Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information TV News. Je suis Laura Mann et voici les principaux titres de ce journal. Le nouveau patrouilleur de la Marine Nationale a fait son entrée au service actif en Martinique. Des patrouilles équestres interviennent dans plusieurs communes pour assurer la sécurité des riverains. De moins en moins de dons du sang au Guadeloupe, un constat alarmant. Hier matin, la combattante, le nouveau patrouilleur de la Marine Nationale, a fait son entrée au service actif à Fort-de-France. Une cérémonie d'investiture a eu lieu pour le retour de première mission opérationnelle. Reportage Constantin Pelletier à la base navale de Fort-Saint-Louis en Martinique. ... La combattante arrive à bon port. Avec l'escorte de la frégate germinale et d'un hélicoptère de la Marine, c'est le grand jour pour ce nouveau patrouilleur anti-Guyane. Accueillé par 13 coups de canon et une cérémonie militaire en grande pompe, le navire est désormais opérationnel. Plusieurs types de missions l'attendent depuis son port base en Martinique. Les forces armées aux Antilles, elles ont pour mission principalement de venir en aide aux populations impactées par un événement climatique catastrophique, comme un cyclone ou comme un séisme. Et elles ont également pour rôle de lutter contre les trafics stupéfiants qui malheureusement sévissent ici dans nos Antilles. Des missions de police des pêches, de préservation des ressources halieutiques, également des missions de surveillance de la navigation et éventuellement de lutte contre les pollutions maritimes. Avec une propulsion hybride, des canons et des systèmes de surveillance de pointe, la combattante est un bijou de technologie. Elle rejoint une flotte de trois autres navires opérationnels aux Antilles. La combattante, c'est 60 mètres de long, 10 mètres de large, 750 tonnes et 3,20 mètres de tir en dos. Mais surtout, c'est un équipage de 24 marins qui servent jour et nuit à ce bâtiment de combat de la Marine Nationale. Ce tout premier équipage a suivi le chantier de construction à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, du décembre 2018 jusqu'à juillet 2019. Elle a traversé l'Atlantique, c'est 7000 km, durant le mois d'août dernier, et s'est entraînée depuis six mois dans la zone Caraïbe et Antiguiane pour tester le bateau et pour être opérationnel le 23 janvier dernier. D'après l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, les Antilles françaises, avec la République dominicaine, occupent une place de plus en plus stratégique dans le trafic de cocaïne. Nul doute que la combattante aura fort à faire dans la lutte contre ces trafics. Et la semaine prochaine, il y aura une série de reportages où notre envoyé spécial embarque avec les marins. De moins en moins de Lambie, au large de notre archipel, le comité régional des pêches des îles de Guadeloupe a décidé de ne pas ouvrir la prochaine saison du Lambie, une précaution qui pourrait être réitérée dans le futur. Les patrouilles équestres interviennent jusqu'en avril sur les communes de Saint-Anne, Saint-François, D.E. et Saint-Rose. Ces gendarmes à cheval accèdent plus facilement à des zones inaccessibles en voiture et participent à lutter contre un sentiment d'insécurité. Reportage Marius Mathieu. Bottes de cavaliers, casques d'équitation et chevaux bien dressés. En plus des voitures, des patrouilles équestres cette fois vont intervenir de décembre à avril sur les communes de Saint-Anne, Saint-François, D.E. et Saint-Rose. Le dispositif unique dans les Antilles françaises participe à la sécurité publique avec un capital sympathie non négligeable. Cette patrouille équestre, elle a plusieurs objets. D'abord, c'est la lutte contre la délinquance. Grâce à ces chevaux, on peut aller dans des endroits où ils ne seraient pas obligatoirement accessibles en voiture ou avec d'autres moyens de locomotion. Deuxièmement, c'est la question de proximité avec le public. Et là, curieusement, je le dis tout le temps, ces chevaux, ils humanisent la relation. Et ils font que, vous l'avez vu, les gens viennent se faire photographier. Donc c'est une autre image renvoyée de la gendarmerie qui permet là aussi d'apaiser. À cheval, les gendarmes peuvent accéder à des zones inaccessibles en voiture. Ils participent ainsi à la tranquillité publique avec une certaine efficacité. Il n'y a qu'un jour, une interpellation d'un jeune qui faisait du trafic de stupéfiants aux abords de la plage. Et c'est grâce à la hauteur du cheval qu'on a pu le confondre. Ce qu'on n'aurait pas pu faire avec des gendarmes à pied qui auraient peut-être vu quelque chose, mais pas de la même manière. Le dispositif opère pour la deuxième année consécutive. De quoi casser les codes sur ce littoral si attractif. L'établissement français du sang de Guadeloupe tire la sonnette d'alarme. Les donneurs de sang se font de plus en plus rares. Un constat qui inquiète le personnel de santé sur la prise en charge des malades. L'appel aux dons est plus que tout demandé, surtout en cette période de vacances. Reportage Tom Gagnou. Des sièges de prélèvements vides et des médecins dans l'attente. Depuis quelques jours en Guadeloupe, les donneurs de sang se font de plus en plus rares. Pour cause, la période de vacances et le carnaval qui approche. Cette situation est alarmante pour les malades dans le besoin qui attendent pour être soignés. Chaque jour, on a besoin de 40 dons de sang. Il faut que l'on prélève 40 dons de sang. Et en moyenne, nous sommes à peu près entre 25 et 27 poches de sang par jour. Donc on est très loin des 40 dons de sang par jour. Et c'est vrai qu'on a eu des collectes où on a rapporté 6 poches par exemple ou 10 poches. Donc chaque fois qu'on a des collectes qui sont comme ça, en deçà de nos prévisions, c'est un manque à gagner qui s'accumule, qui s'accumule et qui fait qu'au bout d'un moment, il faut tirer la sonnette d'alarme. En 2019, l'EFS de Guadeloupe a collecté en moyenne 27 poches par jour. Pour donner son sang, il faut être majeur et avoir moins de 71 ans. Un prélèvement dure en moyenne entre 8 et 12 minutes. En temps normal, quand on a des patients, des donneurs qui sont là, donc le donneur, une fois qu'il a passé l'entretien médical et qu'il a été apte à éligible, comme on dit, pour un don de sang, il va s'installer dans ce fauteuil. On va faire un petit prélèvement de sang pour vérifier qu'il n'est pas en anémie et qu'il est apte toujours à faire son don de sang. Si le test est bon, on va piquer dans une veine, on va installer une petite poche sur le peson, comme on appelle, et alors prélever entre 420 et 480 ml de sang par donneur en fonction des données biologiques du donneur. Cette donneuse est la seule de la matinée à s'inscrire. Après avoir rempli le formulaire et présenté sa carte d'identité, elle est dirigée vers la salle de prélèvement. Pour elle, cet acte civique et solidaire est important. J'essaie de le faire au maximum dès que je puce. Je pense bien que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais dès qu'on puve, rien que pour soi ou bien pour quelqu'un de sa famille, c'est important de le faire. Ça va super vite en plus et l'accueil est agréable aussi, on rigole bien, on ne s'ennuie pas. Le site fixe situé au CHU de Pointe-à-Pitre est ouvert les lundis, mercredi et vendredi. Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour venir donner son sang. Des collectes mobiles sont également organisées du lundi au samedi. Les plannings sont disponibles sur la page Facebook EFS 971. L'ARS de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a mis en place la saisie des réclamations des usagers via un formulaire en ligne disponible sur le site internet de l'agence ARS Santé. Si vous avez une requête ou doléance mettant en cause le service rendu, que ce soit dans les hôpitaux, cliniques, EHPAD, pharmacies ou même professionnels de santé et ambulances, vous pouvez soumettre votre réclamation désormais plus facilement. Et puis, une bonne nouvelle pour les personnes en situation de handicap, les membres de France Assoc Santé avaient rendez-vous ce vendredi avec la direction de la maison départementale des personnes en situation de handicap. Après plus d'une heure d'entretien, ils ont finalement obtenu des promesses de moyens supplémentaires, notamment pour un meilleur accueil du public. Alain Lascari, membre de France Assoc Santé, salue cette avancée significative. Je dirais tout simplement qu'on était venu faire un petit peu une évaluation par rapport à un rapport de décision qui a été pris lors de notre rencontre avec la MDPH. C'était le 8 novembre. Et donc, on avait rendez-vous ce matin. Alors, je pourrais dire que je suis très satisfait parce que ça s'est très, très bien passé des gens responsables. Puisque, je ne sais pas, rappelez-vous, vous étiez là d'un coup, rappelez-vous, il était question d'abord de l'accueil. Eh bien, une bonne nouvelle pour nos amis handicapés. Ce que les ordinateurs sont arrivés, c'est une très bonne chose. Le matériel, le logiciel est présent également. Il y aura donc quatre embauches, ce qui permet un petit peu de trouver une méthodologie pour pouvoir effectivement faire tout cela fonctionner. Et autour de cela, il y aura aussi une petite formation pour permettre à tout un ensemble de nos amis handicapés de trouver satisfaction. Quand je dis ça, je pense déjà aux sous-émuels, je pense aussi à aux aveugles. Donc, il y a une méthode qui va se faire et je crois qu'il y aura quand même, dans l'accompagnement, que ce soit au niveau de France-Assoz, que ce soit au niveau de MDPH, un moyen très élogan pour pouvoir accompagner ces personnes dans ce qu'on appelle la langue des signes. La deuxième chose, c'était au niveau effectivement du temps, du temps au niveau des dossiers. C'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient entre MDPH et la CAF. Et je peux vous dire, c'était 300 dossiers par jour. Je dis bien 300 dossiers par jour. Vous imaginez un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir dans plusieurs dossiers. On perd les pièces. Effectivement, très souvent, on est carrément un petit peu excédé. On abandonne le dossier. Et effectivement, les conséquences sont graves pour ces personnes. Alors, là-dessus, c'est en train de travailler. Mais ce n'était pas quand même un objectif à court terme, à moyen terme. Alors là, rien n'a été encore carrément solutionné. Mais c'est en marche. Et la MDPH nous a promis que d'ici le mois de mai, on viendra faire encore un petit tour pour effectivement faire le lien au niveau de l'information entre la MDPH et la CAF. Ce qui nous fera gagner à peu près trois quarts de temps sur les réponses à donner. Puisque rappelez-vous, c'était un petit peu boire-cadabois. Parce qu'au mois de novembre, c'était encore l'âge de la pierre. On a déjà cherché un dossier, répondre à quelqu'un. Ce n'était pas évident. Et ensuite, nous avons dit que nous allons faire notre part de travail également, la France Assoce. Nous allons installer ce qu'on appelle les maisons d'accueil public pour permettre un petit peu de désengorger non seulement MDPH, mais désengorger aussi les CCRS. Ce qui me permettra de faire une interface correcte pour pouvoir permettre de travailler dans plusieurs sens. D'ailleurs, nous avons commencé. Nous aurons donc une formation sur le lié d'hommes pour permettre aux associations au sein de France Assoce de savoir comment traiter les problèmes de lié d'hommes, les problèmes de financement. Avec les bailleurs, il était question également de notification. Ça aussi, c'est un point important qui a été résolu. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour pouvoir pallier à ces retards, donc, nous avons mis une notification, une attestation de prise en charge par MDPH pour retard de dossier, ce qui permettra aux bailleurs de le prendre en compte et effectivement de garder les dossiers au lieu de les envoyer de ce qu'on appelle la CAPES, qui était une commission d'expulsion. Nous avons aussi un point qui est très important, qui me paraît nécessaire. C'était l'accompagnement pur et simple entre les personnes qui ont des problèmes pour résoudre les problèmes de MDPH, les accompagner, ce qui a commencé d'ailleurs. Et en même temps, au niveau de la CAF, avoir un référent MDPH, un référent au niveau de la CAF, pour nous permettre de répondre à la place de ces personnes qui viennent nous voir et pour être quand même plus faciles, une sorte de facilitateur pour trouver des solutions. sur ces quatre points-là, nous sommes d'accord. Et le point le plus important, rappelez-vous, c'était au niveau de la scolarisation des enfants handicapés. Là, il nous reste du travail à faire et d'ici le mois d'avril, nous sommes en période d'élection malheureusement, le mois d'avril, contact sera pris avec l'éducation nationale pour éliminer cet nombre de problèmes et en même temps, derrière, on fera face à d'autres problèmes d'auditification entre l'AMDPH et l'éducation nationale. Sur ce point-là, on va suivre ce dossier qui est très important, parce que vous savez, il ne faudrait pas attendre septembre pour la scolarisation. Donc, dès à présent, rendez-vous a été pris pour le mois d'avril pour rencontrer l'éducation nationale. Nous sommes satisfaits sur ces cinq points, avec effectivement un qui est un petit peu lourd à résoudre, c'est ce problème de paproasse entre MDPH et la CAF. Mais nous avons raison d'y croire et nous sommes là pour suivre ces dossiers-là et faire un rapport, comme vous allez le faire, vous, à l'ensemble de nos usagers handicapés, pour qu'effectivement, ils aient satisfaction d'une manière globale. Et la grande parade de carnaval, c'est dimanche. Les groupes défilent à partir de 11h30 à Pointe-à-Pitre. Lundi, nous nous rendons au carnaval à Bastère et poursuivrons la soirée avec la parade nocturne lumineuse à partir de 20h. Le Mardi Gras continue l'aventure avec la giga-parade Winner, toujours à Bastère. Bon carnaval à tous ! Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le nouveau patrouilleur de la Marine Nationale a fait son entrée au service actif en Martinique. Des patrouilles équestres interviennent dans plusieurs communes pour assurer la sécurité des riverains. De moins en moins de dons du sang au Guadeloupe, un constat alarmant. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez Christine Kelly demain pour le JTETV Newsweek. Excellent week-end et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501